Pas mal d'argent, je sais qu'ils sont injectés sur le salaire, si on peut recruter Ronaldo avant la fin de la saison, parce que j'ai peur qu'ils le mettent en fin de la saison l'année prochaine. En position de force, ils peuvent être champions dès aujourd'hui, Tottenham contre Manchester United. Les supporters visiteurs font du bruit aujourd'hui, en même temps, ils peuvent être sacrés dans 90 minutes, donc c'est un peu logique de faire la fête ou au moins de commencer à la faire. On entend rien, le son est pas fort, le son de quoi ? Le son du jeu, ma voix. Du jeu ? Si, là, tu dois l'entendre. Ouais, moi, ouais, mais le son du jeu, tu dois l'entendre. Parce que, par exemple, si j'augmente le son du jeu, tu ne vas plus m'entendre du tout. Là, je suis à fond. Ah, moi, je suis à fond. Après le son du jeu, tu dois l'entendre normalement. Un joueur très vif, véloce, il base énormément son jeu sur sa capacité à accélérer et à changer de rythme. Manchester United, une formation qui reste sur une défaite à domicile face à Newcastle. Bon, après cette défaite 3-2, si tu veux, à mon avis, ils sont capables de se reprendre et peut-être même de faire un nul. En position idéale pour centrer. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. C'est ce qu'il raconte, ça fait que 20 minutes de jeu. Bruno Fernandes. Sancho. Les défenseurs qui est en rail, cette action. Edmondson. Jenny. Ah, ça joue physique. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Il s'infiltre, attention. Doug Minson. Eh, il est parti trop tôt, dommage. Juan Bissaka. Jadon Sancho. Eh non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Il y avait une faute, mais Tottenham continue de jouer, l'arbitre a fait signe. Ah, c'était un ballon perdu. Hors-jeu. Hors-jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Oh, ça s'agit de... Mal à mettre en place mon jeu. C'est le jaune. Paul Pogba. Jadon Sancho. Le centre de Jadon Sancho. Non, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ouais, défenseur qui est le premier sur ce ballon de la tête. Il n'y a rien. C'est un homme qui n'a toujours pas marqué et qui n'a pas pris de but non plus, 0-0. Ah, il récupère les vertus du pressing. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko qui continue, qui poursuit son action. Pierre-Hémi Ruschberg. On cherche la faille dans la défense adverse. C'est un contact qui va en rester là. Franchement, je pensais, elle est laissifle pénalty. On avait bien combiné. Ça a été vite. Attention, il peut s'entrer là. Donny Van de Beek. Paul Pogba. Il faut trouver l'ouverture. Ballon perdu pour Manchester United. Et une minute de temps additionnel. La passe est interceptée. Bon, on va à mi-temps. 0-0. Pour l'instant, on est champion. Dommage de la 7 frappe de Fernandez sur Poto. Tchou. On va attaquer la seconde période. Premier ballon pour Manchester United. Aller, on va attaquer la seconde période. Premier ballon pour Manchester United. Non, pas très bien ce dégagement. Pierre-Emile Richberg. Bon, il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes, il a été plutôt moyen, hein, Pierre. Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion. On entend quand même autre chose dans une période. Il peut falloir qu'il se reste un peu de violence. Un arbitre qui va mettre sur la main la poche. Un petit jaune pour le joueur de Manchester United. Bon, le but de Greenwood. C'est en train de le critiquer, bah, toc. Dixième but en première ligue. Pas mal pour un remplaçant. Les Red Devils à l'attaque. Oh, ça, c'est mauvais. Ça va être une touche. Le ballon qui est la majeure partie du temps dans les pieds des Spurs. Mais cette équipe se crée finalement assez peu d'occasion franche. Tant qu'elle n'emballera pas un peu le match, elle risque de venir buter à chaque fois sur la défense adverse. On se retournait du mauvais côté. Oh, c'est un cul passé, mais l'action ira. Oh, wow. C'est un ton jaune tout à l'heure. Deli Alli. Oh, le grand danger. On pense qu'il parvient finalement sans sortir. C'est pas terminé. On va faire un changement. Il faut te signaler contre Man United. Avec cette faute, il ne faut pas s'étonner de prendre un jaune. Oh, je pense que le joueur de Manchester United n'est même pour surprise lui-même. C'est vrai que Garrett Bell, il n'a même pas joué. J'ai l'impression qu'il a fait une saison blanche à Tottenham. Oh, il ne doit pas y avoir grand-chose. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Et bien défendu. Il va y aller. Cette frappe qui est contrée est bien défendue. C'est encore chaud. on tente et de spécuyer. oh oui c'est bien défendu irréprochable les supporters du tottenham hot spurs stadium visiblement autour de nous on croit encore à l'égalisation des spurs dans cette fin de match en laissant en serein confiant les mancuniens ils mènent depuis longtemps dans ce match non c'est qui est blessé c'est sans le chaud je crois non c'est fernandez c'est pas grave il se tenait l'épaule donc c'est peut-être fin de saison pour lui mais ça devrait aller quand même toujours cavani c'est peut-être la fin on peut dire que ça a été chaud pour la défense non là c'est bon pour le titre et qui sont pas pour de rouge à laisser la dernière action ils doivent marquer très bonne sortie du gardien qui a vraiment jaillit percusi dans les pieds ça rend quand même plus faute en plus Edinson Cavani avec Cavani wow bien vu ça il y a le fernandez et le tir d'Edinson Cavani il y a même plus blessé c'est fini on est champion première saison en ultime c'est sifflet c'est sifflet ils sont champions mathématiquement ils ne pourront plus être en rejoint le titre est insuré Pierre ouais un type de champion qui vient récompenser une belle constance tout au long de la saison et puis là aujourd'hui c'était clair ils avaient envie de plier l'affaire regardez cette joie collective c'est également un gros soulagement après tous les efforts consentis tout au long de l'année tu m'étonnes je sens que ça va être la fête pour le retour à la maison on va dire comme elle je sais que tu adores cette chorégraphie oui ça j'aime bien ça tu la danses très bien là oui oui je suis très fort au retournel elle va tomber moi je trouve qu'il on fait le doublé Carabao Cup championnat ah ouais glisse on parle quand même d'une saison réussie on parle quand même d'une saison réussie on parle quand même d'une saison réussie j'aurais pu faire mieux en ligue des champions à mes nouvelles zélandes je vais pas aller en nouvelle zélande on finit à fulham en plus tottenham fait une fin de saison un peu parce que là pour la ligue des champions Chelsea sera même pas en europa league Aston Villa va descendre qu'est-ce qu'il fait ? c'est retourné tottenham qui finit mal la saison on n'aura même pas 90 points comme quoi on n'a pas fait une saison incroyable non plus en championnat Liverpool a complètement craqué de toute façon en ligue des champions et FA Cup c'est en fin de saison l'europa league c'est une semaine avant Arsenal et Leicester parce qu'Arsenal et Leicester ils vont s'affronter en europa league le gagnant je crois part en ligue des champions mais est-ce qu'admettons Arsenal finit 4ème et gagne l'europa league ça offre le ticket à Leicester ou pas du tout ? moi j'aimerais bien que j'aime bien Leicester donc je serais content pour eux on va partir on va partir sur une équipe Greenwood ne joue pas enfin ça remplaçant on avait dit que Cavani c'est son dernier match de sa carrière il va être titulaire Anderson on va le mettre titulaire derrière on va laisser comme ça c'est l'escap a fait une saison incroyable il va avoir 29 ans 28 dans 28 il reste sur une superbe série 3 buts en 3 matchs série il reste sur une super série oh le jeu de mots 107 buts par contre une grosse attaque on va essayer de finir en beauté dernier match dans ce championnat pour ces deux équipes encore une fois une saison bien remplie entre le championnat les coupes, l'Europe les matchs de sélection honnêtement c'est quand même parfois un peu trop et après on vire l'autre page il perd de ce ballon est-ce qu'il va centrer le ballon par dessus aller dans le couloir le centre à destination de ses partenaires évidemment ça ne donnera rien au final dommage je ne parle pas de Cavani c'est son dernier match ce serait bien qu'il marque non elle a peut-être d'arcepter cette passe entendez je crois avoir entendu qu'il y a un pénalty dans un match qui se joue en ce moment c'est ça absolument hervé un pénalty pour Chelsea c'est Timo Werner qui est allé le tirer mais il a échoué il était peut-être un peu trop nerveux dans sa préparation encore Werner c'est Eric qui marque encore du coup en vrai qu'on gagne ou pas ça change rien on a un peu en roue libre il bouge à Leicester le public de King Power Stadium qui vient de voir un but je crois oui 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 il s'agit du premier but pour Leicester un but à zéro donc après seulement 13 minutes de jeu Hervé le gardien qui repousse attention ça sera officiel dans quelques minutes on peut dire que cette équipe va être une balle d'égalisation cette attaque qui va en rester là je crois que c'était pour moi il remet un jaune ok Maxime Lemarchand Alexandre Darmétrovic c'est bien centré parce qu'il y a du monde et le ballon partie très loin c'est dégagé il a fait tellement mal la passe c'était une belle occasion le danger est éloigné le joueur de Man United qui a commis une faute et l'arbitre qui siffle faute carton jaune il y a Dinson Cavani Trancho il a cherché le point de pénalty sur ce corner c'est repoussé par le gardien le temps de passivité c'est assez risqué Cavani l'occasion Cavani il y a mais c'est encore le poteau incroyable deuxième poteau du match déjà malchance maladresse j'en sais trop rien mais ça joue clairement à pas grand chose en tout cas on a bien failli attention ça peut faire but belle occasion qui ne nous donnera rien c'est une sortie de but United toujours tenu en échec pour le moment Bruno Fernandes Dinson Cavani le bon coup d'oeil non pas là le ballon est perdu ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque la contre-attaque qui se poursuit quelle est tête je crois qu'il y a eu un but du côté d'Anfield oui oui Hervé c'est le premier but pour Liverpool un but à zéro donc après 37 minutes de jeu ok c'est bien noté merci beaucoup il progresse vers le but mais il joue le temps quoi l'ouverture parfaite transmission du ballon vraiment quelle série il s'est ouvert le chemin du but ouais rouge et pénalty ouais rouge et pénalty ouais il lui met pas Mitrovic face Anderson incroyable il a aimé à la passe très loin franchement on s'en sort bien on prend ni carton rouge ni le but on a trouvé deux fois le montant encore dans le match le quatrième arbitre lève son panneau une minute de temps additionnel sur le bout ouais c'est ouvert le chemin du but ouais deuxième but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts avant de l'éluire ça fait 2-0 là mais étant on a déjà la tête à la prochaine saison ouais Tottenham perd contre Liverpool Leicester Leicester passerait devant Arsenal du coup début de la seconde période avec un Manchester United qui est mal en point au tableau d'affichage Donovan Debeck Alex Téles Bruno Fernandes Bruno Fernandes ouais on fait tourner en attendant un petit décalage possible il a mis une faille dans la défense il avait vu venir Paul Pogba ouais position du score 27e but pour Bruno Fernandes qui revient à une longueur de Martial je ne sais pas s'il peut terminer le meilleur buteur il a décidé d'y aller tout seul il est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc on se contente de faire circuler le ballon à toi, à moi et à l'adversaire il faut bien le dire laisse faire on est qu'à le série est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'un des autres matchs il semblerait qu'il y ait eu un pénalty c'est exactement ça un pénalty pour l'équipe qui joue à domicile oui Hervé il a été tiré mais il a été manqué sur une tentative de Palenka s'il l'avait mise on aurait crié au génie mais c'est pas le cas bref score inchangé toujours un but à zéro et on joue ici depuis 55 minutes exactement merci à vous Edinson Cavani il y a trop long ce ballon qui file jusqu'au gardien il va pouvoir relancer son équipe Cavani ah c'est contré on est hors jeu on n'a pas de changement on va continuer comme ça on est changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu il va pouvoir faire son entrée devant son public Edinson Cavani Pogba Donny Van de Beek un centre qui est contré il perd le ballon et il est toujours aussi précis dans ses transmissions ah c'est bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué on place là pour une contre-attaque l'arbitre qui laisse jouer on va en faire les derniers changements dans ses derniers matchs de la saison heu cleanwood james et fred on va laisser Cavani jusqu'au bout c'est son dernier match de sa carrière pour pouvoir arracher l'égalisation allez le ballon qui va d'un camp à l'autre ouais c'est bien taclé il reste exactement 20 minutes à jouer c'est quoi cette frappe ? tu galères ? je m'en fiche je suis champion ce dernier match je m'en fiche je suis champion ce dernier match c'est devenu à l'autre ans c'est devenu à l'autre je comprends pas je fais une remise directe et ça marche pas le public de King Power Stadium qui vient de voir un but je crois oui 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 il s'agit du premier but pour Brighton et Nov ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 après 79 minutes de jeu merci et merci beaucoup pour ces informations Julien qui perdait le ballon il voit qu'il est important ce ballon oh qu'il est important le public qui pousse là dans ces dernières minutes il peut y avoir le feu le centre peut-être ils vont peut-être parvenir à trouver la faille le joueur de Man United qui a commis une faute le joueur de Man United qui s'est rendu coupable d'une faute il n'a pas échappé à l'arbitre Hervé carton jaune tout à fait logique le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche il est parti trop tôt dommage il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire ballon perdu pour Manchester United et on va jouer 2 minutes de plus il peut prendre l'espace ouais ouais le gardien qui sauve son équipe sur cette action c'est super bien joué de sa part pourtant c'est pas facile de gagner ce genre de face à face il est bien parti ce corner il met la pression allez ils se sont terminés Arsenal a perdu Leicester a gagné du coup Leicester finit 4ème il me semble ouais Arsenal n'est que 6ème Liverpool finit finalement 2ème Chelsea 8ème et relégué Leeds West Brom et Aston Villa dommage pour Leeds Martial meilleur buteur justement Fernandez Vardy est bien revenu Vardy 26 buts Fernandez meilleur passeur 26 passes des 27 buts 26 passes des la saison dommage pour H